Bonjour tout le monde, en regardant les chiffres de la campagne électorale, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires que je voulais partager avec vous. En fait, vous avez remarqué que 93% des Français issus de l'immigration ont voté pour François Hollande. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, si Marine Le Pen avait été algérienne et qu'elle s'était présentée en Algérie, elle aurait eu très facilement 90-93% et plus de voix, les doigts dans le nez. Parce que, à la différence des Français, les Algériens, mais pas seulement les Algériens, la majorité des nations en fait, quand un peuple veut voter pour un candidat, il ne va pas tellement s'intéresser à ce que pense le père de ce candidat, de la souffrance d'un autre peuple, ou que pense ce candidat des étrangers ou des Africains, on s'en fiche complètement. Franchement, moi je vais vous le dire en toute amitié, je suis, regardez, j'ai l'air très très européenne comme ça par exemple, mais ça ne me posait aucun problème de voter pour un candidat en Algérie qui déteste les Français par exemple, qui déteste les Blancs, ou qui est ouvertement raciste, ou que son papa par exemple ne vous aime pas. Avec toute l'amitié que j'ai pour vous, à condition que ce candidat soit là pour servir l'Algérie, servir l'intérêt des Algériens. De toute façon c'est pour ça, c'est pour ça qu'on le paye, c'est pour ça qu'il est là. Donc, je trouve, je ne soutiens pas le racisme, pour les pas mal, je suis le premier à le déplorer, à dire que je trouve déplorable son attitude, je trouve déplorable qu'il n'aime pas les Français par exemple, ça ne m'empêcherait pas de voter pour lui, parce que je regarde mon intérêt, je vote pour mon camp avant toute chose. Les Français en échange, ils ont malheureusement honte d'exister. D'ailleurs si vous avez remarqué, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc, puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous le dire quand même. Nous les Algériens, on n'a aucun problème à nous reconnaître dans l'Algérie, nous reconnaître en tant qu'Algériens, on crée des associations d'Algériens, ceux qui sont de couleur noire n'ont aucun problème à créer des organisations noires. Plein de peuples s'identifient à leurs caractéristiques et les mettent en avant, ils n'ont aucun problème avec ça. Vous, vous êtes les seuls à trouver raciste ou fasciste ou nazi ou je ne sais plus quoi, de vous identifier à ce que vous êtes. En fait, moi ça ne me choquerait pas si vous vous identifiez avec ce que vous... Ça ne me choquerait pas que vous mettiez en avant vos propres caractéristiques, vous définissiez par ça. Mais c'est une partie d'entre vous, une majorité même, qui sont choqués par ça. Donc c'est déplorable pour vous. La carte, si vous voulez, a été proposée à plusieurs peuples. On nous a dit, nous les Arabes, ayez honte de ce que vous êtes. Puis nous on a dit, non, non, c'est bon, nous sommes très fiers à ce qu'on est, on n'a pas de problème avec ça. On a pu dire aux Noirs, vous les Noirs, ayez honte de ce que vous êtes. Puis les Noirs ont dit, non, non, nous on est très bien, très bien comme on est, et puis on est très fiers, et puis on va le mettre en avant. On vous a dit, vous les Blancs, ayez honte de ce que vous êtes. Puis ils ont dit, oui, oui, c'est vrai. On vous a dit, c'est un crime d'être ce que vous êtes. Oui, oui, c'est vrai, c'est un crime, c'est mal, c'est mauvais. Et puis vous avez commencé vous-même à attaquer ceux d'entre vous qui cherchaient à, finalement, à exister seulement, à exister avec ce qu'ils sont. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point. 93% des votants issus d'immigration ont voté pour François Hollande. Ok. François Hollande n'a pas été vers eux et a tenu un discours explicite disant, « Écoutez les gars, je vais vous servir quand je serai au pouvoir ». Il n'a pas dit ça. Il l'a laissé entendre. Il l'a à peine laissé croire. D'ailleurs, l'extrême droite lui a rendu service. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que François Hollande ne pouvait pas dire à l'immigration, mais que l'extrême droite a été dire à sa place, a été dire pour lui. Donc vous lui avez fait de la com', vous avez communiqué vers cet électorat-là des choses que François Hollande aurait aimé dire, mais il ne pouvait pas dire vis-à-vis de l'autre électorat. Donc vous avez fait du très bon travail pour lui. Donc vous lui avez rendu service. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est qu'à peine François Hollande a montré à cet électorat des signes, que cet électorat réagit massivement et ont voté pour lui à 93%. On échange, vous les Français. Marine Le Pen, elle a été aussi loin qu'elle puisse aller en restant dans le domaine du politiquement correct, étant donné ce qu'elle représente. mais il n'y a que, on va dire, allez, 20% des Français qui ont voté pour aller. Et je suis très gentil. Ça veut dire quoi ? Ça signifie, remarquez, là c'est très important ce que je vais vous dire, là c'est très important, parce que remarquez le point où je vais aller. C'est que si vous prenez 20 millions de Français par exemple, 20 millions d'électeurs français, vous leur dites, vous les Français, je vais vous travailler pour vous, je vais défendre vos intérêts. Votez pour moi. Eh bien il y aura au maximum 20% des Français qui vont voter pour eux, qui vont voter pour ces personnes-là. Parce que le reste, plus que 80%, ont tellement honte d'exister qu'ils ne voteront jamais pour un candidat pareil. Donc seulement le 20% va voter. Donc sur 20 millions, ça fait le cinquième, ça fait 4 millions de votants. Maintenant, si je prends 4 millions de votants, d'électeurs, issus de l'immigration, et je leur balance à peine un signe positif, en leur disant, les gars, je vais bosser pour vous si vous votez pour moi, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien ils vont voter dans la quasi-totalité pour un candidat pareil. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire qu'avec seulement le cinquième d'électeurs issus de l'immigration, on arrive à balancer les électeurs, qu'on va dire de souche. Vous voyez où je veux en venir ? Ça signifie que si tu veux mener par le bout du nez, on va dire, 30 millions d'électeurs français, tu n'as pas besoin d'importer 30 millions de subsahariens et leur faire la démagogie habituelle pour qu'ils votent pour toi. Non, tu importes tout simplement 6 millions de subsahariens, tu leur parles, tu fais juste ça, et ils savent exactement reconnaître la voie de leur maître, et ils vont voter pour toi. Ça veut dire aussi, ce que je suis en train de vous dire là a été constaté par François Hollande et par d'autres partis bien sûr, et ça va ouvrir les yeux à beaucoup, parce que ça veut dire aujourd'hui que l'électeur, l'électeur on va dire d'origine africaine, il est beaucoup plus rentable que l'électeur français de souche. Encore une fois, parce que le français de souche ne joue pas rationnellement, je vous ai parlé hier du Monopoly, l'électeur français n'est pas rationnel du tout, l'électeur français il joue contre lui. Donc imagine-toi, mets-toi dans la tête d'un non-politique 5 minutes. Vous êtes très difficiles les gars, vous êtes vraiment difficiles, parce que que doit dire un non-politique pour obtenir votre assentiment ? Est-ce qu'il doit dire, écoutez les gars, je suis contre vous, je vous déteste, vous devez avoir honte d'exister, vous devez vous enterrer, c'est ça qu'il doit dire pour que vous votiez pour lui ? Il ne peut pas dire ça. Donc, le candidat est obligé de dire que, écoutez les gars, il va essayer de vous défendre, il va essayer de vous protéger contre la mondialisation, contre l'exportation des jobs à l'étranger, contre la finance sauvage, contre tout ça. Mais vous, quand vous entendez ce discours, sachant un petit peu les complexes qui sont les vôtres, vous allez vous refermer comme une huître et vous dire, celui-là, surtout pas voter pour lui, parce que sinon on est unifagiste. OK. Donc, quand le candidat s'adresse à un peuple qui n'a pas ce genre de problème-là, le peuple réagit immédiatement, sainement. Donc, voilà, c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui en regardant un petit peu dans la presse quotidienne et franchement, ça me terrifie pour vous et ça me terrifie pour nous tous. Parce que... Voilà, j'ai fui, on va dire, le tiers-monde et franchement, j'espérais que le tiers-monde s'en sorte mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est en train de créer de plus en plus de pays tiers-mondistes et je crois que la France est bien placée sur la liste. Voilà, on se voit une autre fois. Merci.